Bonjour, bienvenue sur les tutos ApoG1. Aujourd'hui, nous allons vous présenter le fonctionnement des grilles. Vos données sont présentées dans des grilles. Ces données peuvent être filtrées, triées ou présentées selon vos besoins. Vous pouvez rechercher des valeurs dans votre grille. Pour cela, vous devez saisir la valeur recherchée et un filtre est automatiquement appliqué sur les données. Les résultats correspondants s'affichent. Une recherche de plusieurs valeurs est possible. Il vous suffit d'encadrer vos valeurs avec des pourcentages. En cliquant sur une colonne, vous effectuez un tri croissant des données, ce qui modifie l'affichage. En cliquant de nouveau sur la même colonne, l'ordre du tri est modifié pour être décroissant. Si vous voulez récupérer les données au format XLSX, une fonctionnalité est à votre disposition. En cliquant sur l'icône de l'exportation Excel, une fenêtre s'ouvre. Vous pouvez soit attendre que le document se télécharge, soit fermer la fenêtre et le document vous est envoyé par mail. Enfin, le contenu personnalisé de vos yeux peut être stocké pour être visualisé plus tard. En cliquant sur l'icône « Bagner », une fenêtre s'ouvre. Vous pouvez alors définir un nom à votre sélection et sauvegarder en cliquant sur « Ajouter ». Pour visualiser de nouveau votre vue, vous devez cliquer sur « Afficher mes données », puis dérouler le ruban « Mes paniers » et enfin sélectionner le libelé de votre panier correspondant. Ainsi, vous retrouvez l'ensemble des éléments créés auparavant.